Ce soir, j'ai voulu faire débattre deux féministes convaincues, sincères, et pourtant deux féministes très opposées. Elles veulent l'égalité femmes-hommes, mais les moyens pour y parvenir diffèrent totalement. Bonsoir Sarah Elhéry, vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Daniel Obono, bonsoir. Vous êtes députée de la France insoumise de Paris. Avant de commencer le débat, je voudrais vous montrer ce numéro de téléphone, puisque nous sommes la journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes. Si vous êtes victime ou témoin de violences, le 39-19. Et en cas d'urgence, appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114. Hier, on a donc vu deux visages très différents de l'Assemblée nationale. D'abord lors de la proposition de votre parti, Daniel Obono, les insoumis pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Proposition amendée, proposition discutée. Puis, très largement adoptée par l'Assemblée nationale, y compris avec les voix de la majorité et l'appui de votre gouvernement, Sarah Elhéry. Au point, au point que le garde des Sceaux et la présidente du groupe LFI faisaient assaut de politesse après le vote. Ce sont des images réalisées sans trucage, je vous le promets. Je peux saluer le travail de madame la présidente Panot, aussi les groupes socialistes, écologistes, communistes. Collègues, je suis très très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'Assemblée nationale sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays. Je vous vois sourire toutes les deux en gardant ces images. Vous êtes toutes les deux très satisfaites de cette issue, madame la ministre. Oui, moi je suis très satisfaite parce que quand on parle du droit des femmes, il n'y a pas à politiser, mais il faut être au rendez-vous. Et ce texte qui a été proposé par la France insoumise dans sa niche parlementaire était au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, le droit à l'IVG, le droit de bénéficier, de respecter, de protéger son propre corps est mis en danger partout autour de nous, chez nos voisins européens, parfois aux Etats-Unis, partout dans le monde. Et ce combat est un combat qu'il faut mener aujourd'hui. Inscrire le droit à l'IVG dans notre Constitution permettra de le graver un peu plus dans le marbre. Et il est nécessaire aujourd'hui de poursuivre le parcours de ce texte. Il aura le soutien évidemment de la majorité. Daniel Obono, avant de parler de la suite du parcours satisfaite de l'issue du vote d'hier. Heureuse d'abord d'avoir pu participer à ce moment, en tant que parlementaire, parce que je pense que c'est assez rare, à plusieurs égards, en tant que citoyenne, en tant que féministe, bien sûr. Et c'est réalisé, c'est un trucage encore une fois. Et surtout, je crois que c'était vraiment sincère, les remerciements qui ont été adressés aux uns et aux autres par les uns et les unes et les autres. Je pense, ça a été dit par le ministre de la Justice vis-à-vis de Mathilde Panot, qui était la rapporteure du texte. Mais moi, je pense notamment à notre collègue Erwann Balanant, membre de la Commission des lois, qui a permis, effectivement, que nous ayons une version commune. Oui, 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 et je pense que ça m'irait d'être souligné. Et je pense également à Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, qui avait également un texte de loi qui a porté, qui est venu à l'Assemblée pour participer au vote et pour annoncer que le texte voté hier serait le seul et unique qui serait porté auprès du Sénat. Elle a retiré son propre texte. C'était un geste très fort. Elle a fait un témoignage extrêmement poignant. Et voilà, je crois que c'est des moments uniques. À la fois, en tant que parlementaire, on n'en a pas vécu beaucoup en cinq ans. Et je crois que ce moment et ce texte et ce sujet nécessitaient de prendre cette hauteur, de se rendre compte des enjeux. Ça a été dit. Ce sont des droits fondamentaux. C'est un droit fondamental, le droit de disposer de son corps qui est remis en cause partout dans le monde. Et je crois, comme l'a dit Mathilde Panot, que ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale parle à la France, aux militants et militantes qui ont porté pendant des années ces questions. Mais au-delà même de nos frontières, je crois que c'est aussi un signe d'espoir aux femmes en Pologne, en Hongrie, aux États-Unis qui voient ce droit reculer. Donc c'était important, je crois, de prendre toute la mesure. Et je crois que ça nous oblige aussi à faire en sorte que, effectivement, ça se conclue de manière conforme au Sénat et que ce soit, effectivement, gravé dans la Constitution. Là aussi, je vous le promets, séquences réalisées sans trucage. Je ne savais pas ce qu'elles allaient dire. Mais enfin, rare moment d'unanimité entre une ministre et une opposante sur ce plateau. Vous l'avez dit, il faut maintenant que le texte aille au Sénat. Eh bien, ça semble être la volonté du président de la République. Il y a eu un vote. Après, il y a un chemin. Et donc, il faut respecter ce chemin parlementaire. Moi, ma position, elle a toujours été claire. Si j'ai fait le choix, dès juillet 2017, de faire entrer au Panthéon Simone Veil, c'est parce que ma conception des choses et mon attachement profond à la défense d'un droit qui est celui des femmes à librement disposer de leur corps, je le considère comme essentiel à notre République. Alors, c'est de la technique parlementaire, mais il faut maintenant que le texte soit voté dans les mêmes termes par les sénateurs, ce qui n'est pas acquis, mais ce qui n'est pas impossible. Mais après, il faudra un référendum. Un référendum, c'est long, c'est compliqué à organiser, c'est cher. Il y a un moyen de l'éviter, c'est que votre gouvernement, Sarah Elhéry, s'empare de ce texte et en fasse un projet de loi. Est-ce que vous le souhaitez ? À titre personnel, je le souhaite. Et vous avez entendu le président de la République. Il souhaite que le combat de l'égalité et aujourd'hui protéger l'IVG en fait partie. Protéger l'IVG, c'est l'inscrire dans la Constitution. Alors, j'ai la conviction qu'on trouvera les voies et moyens pour y arriver, y arriver avec le même consensus, la même force, pour l'inscrire dans la Constitution et protéger ce droit avec un rempart. J'ai entendu le président de la République. La technique parlementaire, c'est compliqué. Si c'est ce qu'on appelle un projet de loi, une proposition de loi, pardon, d'initiative parlementaire, ça doit être obligatoirement validé par un référendum. Si c'est un projet de loi venu du gouvernement, ça peut être le Congrès. Je n'ai pas rêvé. Vous souhaitez que ça soit un projet de loi proposé par le gouvernement ? La réponse, elle arrivera, quelle que soit la forme. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, le Sénat le vote. Parce que ce sera un signal qui renforce. Ensuite, la manière la plus rapide, soit c'est un projet de loi, soit c'est un référendum. J'ai la conviction que dans les deux cas, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, le droit à l'IVG, le droit de disposer de son corps absolument essentiel et élémentaire sera inscrit dans notre Constitution. Et c'est ça qui me touche aujourd'hui et je crois que c'est l'essentiel. Est-ce que vous prenez acte de la volonté des membres de la majorité d'avancer sur ce débat ? Oui, c'est heureux et nous espérons et nous attendons de voir le dérouler en espérant que ce soit le plus rapide possible. Je pense qu'il faut que le Sénat aussi puisse prononcer parce que ça aura d'autant plus de poids. Et c'est aussi un signal que le Sénat puisse adopter ce texte. Effectivement, le projet de loi permettrait que ça aille plus vite. Mais je tiens à rappeler quand même également que c'est une proposition qui est majoritaire dans la société, en vérité. 75, plus de 75%. Une large majorité des Français et des Français sont favorables à cela. Donc en fait, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que ce soit fait et très rapidement. C'est donc aujourd'hui la journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes. Sur cette cause, peut-il y avoir la même entente entre vos deux camps que pour l'IVG ? Daniel Obono. Ça dépend sur quoi exactement. Et puis après, on est dans un débat politique. Et la question, c'est aussi quels sont les objectifs sur quoi on peut ou pas se mettre d'accord et quels sont les moyens et les méthodes pour y arriver. Donc ensuite, en fonction des sensibilités politiques, des histoires et des programmes que l'on défend. Après tout, nous avons des programmes différents. Nous, nous sommes dans l'opposition. Nous souhaitons gouverner d'une manière différente que le fait le gouvernement actuel. Et donc, nous aurons des propositions différentes des leurs, en tout cas en termes de méthode, de moyens et de stratégie. On va voir les chiffres des féminicides cette année. Voilà, en 2022, 225 000 femmes victimes de violences, 121 féminicides. Ça veut dire un tous les deux jours, en gros. Ce sont des chiffres. Il y en a déjà plus cette année. Il y en a déjà plus là pour les dix premiers mois de l'année que pour toute l'année dernière. Est-ce que le gouvernement en fait assez pour lutter contre les féminicides ? Vous savez, tant qu'il y aura un féminicide, tant qu'il y aura une femme qui est sous les coups de son conjoint, ce ne sera pas assez. Et là, je suis absolument claire. Le combat qui est le nôtre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour aussi en finir avec ces violences, c'est un combat qu'on porte depuis 2017. Parce que le président de la République en a fait une cause nationale et il l'a réitérée. Après, il faut des moyens, des mesures. Les associations demandent un milliard. Pour l'instant, elles ne les ont pas. 2 milliards, 2,4 milliards de budget l'année prochaine. 1,4 milliard cette année. C'est le renforcement des forces de l'ordre, des forces de police et leur formation. Gendarmerie et police. Le doublement aujourd'hui des moyens pour accueillir plus de femmes et les mettre à l'abri. Les protéger toujours. Aller chercher plus de bracelets en éloignement. Des téléphones d'appel d'urgence. Ces 4 lois qui ont été votées depuis 2017. Ça, c'est ce que nous avons fait. Et il n'y a pas que ça. Parce qu'en réalité, lutter contre ces violences, c'est 3 actes, 3 temps. D'abord prévenir, par l'éducation, toujours. Ensuite, protéger. Protéger les femmes. Croire en leurs paroles. Les mettre à l'abri. Protéger leurs enfants. Enlever les armes de leurs conjoints parce qu'elles meurent parfois, malheureusement, parce que leurs conjoints ont des armes sur eux. Éloigner ses conjoints au maximum. Avoir une justice plus rapide en lui donnant les moyens. Ça, c'est la partie protection. Et ensuite, il y a les sanctions. Les sanctions contre les hommes, majoritairement, qui sont violents. Éloigner aussi et protéger les enfants de ces hommes violents. Ce sont des lois. Ce sont des transformations en profondeur. Ce sont des moyens financiers. Mais face à ça, nous n'avons pas les mêmes réponses et les mêmes soutiens. Parce que nos projets politiques ne sont pas les mêmes. Et je sens que c'est justement la fin du consensus auquel on a assisté depuis le début de cette émission. Vous vous trompez que le gouvernement en fait assez ou pas ? Ce n'était pas simplement moi ou nous, la France insoumise. Le 19 novembre dernier, il y avait plus de 100 000 personnes dans la rue. Et parmi les raisons pour lesquelles il y avait autant de personnes dans la rue à l'appel du collectif Nous Toutes pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'était notamment parce qu'il y a un constat largement partagé des insuffisances et du bilan plus que mitigé du gouvernement au cours des cinq dernières années. D'autant plus flagrant qu'effectivement, ça a été porté comme une grande cause en 2017 et que c'est à nouveau présenté comme cela. Mais le compte n'y est pas, tout simplement pas. Et les mots et les vœux pieux ne suffisent pas aujourd'hui pour répondre à ce que demandent les collectifs de victimes, les associations. J'aurais juste rappelé quand même qu'on a commencé ce mandat avec une mesure qui a littéralement empêché que nous ayons ce débat à l'Assemblée, c'est-à-dire le 49-3. Le 49-3 sur le budget, ça a signifié que nous n'avons pas pu avoir ce débat-là sur les moyens et nous n'avons pas pu y compris, notamment, faire le point sur le fameux milliard que demandent toujours les associations. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une révocation qui est d'aller jusqu'à 2 milliards, c'est-à-dire à une portion du PIB qui soit à la hauteur parce que les besoins sont tels. Nous n'avons pas pu avoir ce débat et ça, c'est un des problèmes majeurs que nous avons avec ce gouvernement, c'est-à-dire le fait d'avoir une vision budgétaire qui fait que malgré les bonnes intentions, c'est pas un projet d'intention que nous faisons, c'est que la logique politique économique empêche de dégager les moyens financiers pour mettre 1 à 2 milliards, les 1 à 2 milliards qui sont nécessaires pour l'hébergement. Juste rappelé, vous avez donné le chiffre des plus de 200 000 femmes qui sont victimes de violences intraconjugales. Aujourd'hui, combien il y a de places d'émergement disponibles ? Vous parliez de la question de la protection et l'éloignement, c'est ridicule. C'est à peu près 17 000, à peu près, je crois, places d'hébergement. Vous voyez bien le y-a-tu qu'il y a entre ce qui est mis, plus pas suffisant, et les problèmes. Un deuxième exemple, la question du 39-19. Il a fallu une bataille pendant le mandat précédent. Mais aujourd'hui, il est ouvert, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous reconnaissez qu'il a fallu une bataille pour que ce 39-19... Non, non, il a été mis en danger, justement, et les moyens donnés aux associations qui utilisaient et géraient ce 39-19 ont failli être enterrés sans qu'il y ait... Je voudrais reprendre la main sur des travaux pratiques, puisque vous avez loué le consensus qui régnait hier pour l'IVG. Aurélien Pradié, donc le député républicain, candidat à la présidence de son parti, a déposé une proposition de loi qui propose d'instaurer un tribunal des violences intrafamiliales sur le modèle, par exemple, du tribunal des enfants, estimant que ça serait un moyen plus efficace de lutter contre les violences intrafamiliales. Est-ce que vous pourriez, toutes les deux, qui n'êtes ni l'une ni l'autre républicaine, est-ce que vous pourriez, toutes les deux, soutenir cette proposition ? Daniela Obonat. Alors, nous sommes toutes les deux, je crois, républicaines, nous ne faisons pas partie... Membres du parti, les Républicains, vous avez raison. Et il se trouve que notre groupe, nous avons participé aux discussions en commission. Le texte a changé, et c'était heureux qu'il change, parce que la proposition, c'est d'ailleurs même que ce soit des pôles spécialisés, pas justement des juridictions en tant que telles, parce que nous, nous sommes assez critiques de l'extension à l'infini des juridictions spécialisées. Il faut donner des moyens à toute la justice, et spécialiser les magistrats, et notamment les formations. Mais sous sa forme actuelle de pôle, nous, nous pensons que ce serait inavancé, on pense que c'est positif. Et donc, vous voterez cette proposition ? Ça fait partie des propositions que nous avions dans notre programme, et nous sommes heureuses de voir qu'Aurélien Pradé et les Républicains nous rejoignent sur ce point. Donc, vous la voterez ? Oui, elle arrive en débat, et s'il n'y a pas d'opportunité parlementaire. Sarah El-Héry, est-ce que le gouvernement va la soutenir ? Ça tombe bien, parce qu'il se trouve que la Première Ministre a mandaté deux parlementaires pour travailler sur quelle est la réponse spécialisée, la plus juste et la plus finie. Moi, je n'étais pas en commission, puisque aujourd'hui je suis au gouvernement, donc je ne maîtrise pas ce texte en profondeur. Et il se trouve que pour répondre aux violences faites aux femmes, il faut voter des textes, et des textes de loi. C'est pour ça qu'il faut voter les moyens à la police. C'est pour ça qu'il faut voter aujourd'hui les moyens pour la justice. C'est pour ça qu'il faut voter en réalité les moyens aussi dans le PLFSS. Et ces outils, c'est la loi de sécurité sociale. Ces outils, c'est ce qui nous permet en réalité d'arriver à 2,4 milliards. Mais je tiens à ce, parce que je ne veux pas qu'on laisse imaginer qu'on manque de moyens financiers. Aujourd'hui, tant qu'il y aura une femme qui prend des coups, qui subit des coups, ou qui en manque... On peut à la fois considérer que vous avez augmenté les moyens financiers, et que pour autant, il en manque. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que tant qu'il y a des femmes qui subissent des violences, il ne faudra jamais lésigner sur les mains. Très bien. Hier, je vais vous reposer la question. Hier, le gouvernement a voté une proposition de loi venant de la France insoumise. Est-ce que vous pourriez voter ? Daniel Obodo a dit clairement, oui, on votera la proposition de loi Pradié. Est-ce que la majorité la votera ? C'est simple, un tribunal des violences intrafamiliales. C'est assez simple. Non, ce n'est pas la même chose. Ce sont des pôles spécialisés. Ce qui n'est pas exactement le même exercice. Non, mais ce que propose Pradié, c'est un tribunal. Mais le texte a évolué, en commission. Est-ce que vous serez d'accord ? Parce que c'est toute la question, ça n'a pas été le cas en commission. Parce que le texte s'évolue, mais le gouvernement n'a pas soutenu ce texte. Nous sommes pour une spécialisation dans les juridictions, pour avoir plus de personnels spécialisés, pour accueillir la parole et accompagner ces procédures-là. Aujourd'hui, la Première Ministre a mandaté deux parlementaires, une autre députée et une sénatrice. Donc, ce n'est pas si simple. Le travail a déjà été fait quand même par le collègue Pradié. Donc, il n'y a pas besoin de refaire une commission et de perdre du temps. Ce n'est pas des experts extérieurs. Ce sont deux parlementaires, c'est votre collègue de mémoire Chandler à l'Assemblée et une sénatrice également. Et donc, c'est finalement aller chercher l'unité aussi sur ce sujet-là.